3, 2, 1, fire ! Évidemment, quand on parle d'eau, il faut regarder quelle phase. Il y a la phase solide, c'est la glace. On a trouvé un petit pot, Paul, c'est normal. Mais ce qui va nous intéresser sur Mars, c'est l'eau liquide. Alors, cette eau liquide, soyons clairs, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de pression, il fait trop froid pour avoir de l'eau liquide à la surface de Mars. Et pourtant, quand je regarde la surface avec des orbiteurs, avec des landers, des rovers, je vois de multiples traces, des traces morphologiques, des écoulements fluviaux, des deltas, par exemple, ou des traces minéralogiques. C'est plus compliqué, mais disons que ce sont des bouts séchés qu'on a pu mettre en évidence. Et tout ça nous dit qu'il y a longtemps, approximativement 3,6 milliards d'années, il y avait de l'eau liquide sur Mars. Alors, combien d'eau ? On essaie de faire nos petits calculs. Ce n'est pas facile. On a des estimations entre 50 mètres d'eau, l'océan global, ou bien 500 mètres. Tu vois, on ne sait pas bien où on en est, mais c'est peu par rapport, évidemment, aux 3 kilomètres d'eau qu'a la Terre. S'il y avait de l'eau dans le passé, pourquoi il n'y en a plus aujourd'hui ? Eh bien, parce que l'atmosphère a disparu. Il y avait probablement, il y a 3,6 milliards d'années, une atmosphère dense, 1 à 2 barres de CO2. Et là arrive notre ami l'effet de serre, qui réchauffe la surface et permet justement l'eau liquide. Mais l'atmosphère a disparu parce qu'elle a été balayée par le vent du Soleil, ces particules à grande vitesse qui viennent du Soleil. C'est ça l'histoire de Mars, une planète trop petite pour garder sa chaleur et à la fin, garder son eau liquide.